Parmi les palaisiens passionnés, il y en a un que j'apprécie beaucoup, qui incarne à la fois l'élégance et la tradition intellectuelle, au service de notre patrimoine commun, la langue française. Vous le retrouvez régulièrement à la radio et à la télévision. Vous l'avez évidemment reconnu, il s'agit de Jean Pruveau. Bienvenue, mon cher Jean. Bonjour. Très bonne année. A vous aussi. Alors, je crois que vous allez nous parler aujourd'hui de palaiso. Oui, alors aux palaisiennes et aux palaisiens, à tous nos amis. Peut-être rappelez qu'on est donc en Essonne, à Palaiso, au sud-ouest de Paris, ville vallonnée traversée par l'Yvette, qui accueille aussi sur son plateau divers établissements dans Polytechnique, et que c'est un domaine royal au VIe siècle, lorsque Childebert Ier y construit un château, un petit palais, et c'est donc Palatio Lume, et c'est de là que vient Palaiso, petit palais, S-E-A-U, et voici comment ce mot délicieux est entré dans notre géographie, et en même temps, ce n'est pas un si petit palais que cela, parce qu'il suffit de regarder ce que le topographe Claude Chatillon nous a offert sous Henri IV, pour s'apercevoir qu'il y avait neuf tours, et donc c'était un château assez impressionnant. Il nous en reste une arcade encadrée de contreforts, et puis encore quelques éléments de porte près de l'église Saint-Martin. Alors, de fait, ce qu'il faudrait peut-être ajouter, c'est que le succès de Palaiso est dû à des axes, et un axe routier, c'était la route royale pour aller à Chartres, donc dès le départ très bien situé, et puis ensuite, dès 1846, nouvel élan, c'est le chemin de fer. Et on sait combien Elivette et le chemin de fer, pour nous, sont des repères essentiels. Alors, ce que peu savent, c'est que Pierre Larousse, puisque vous savez que ma collection de dictionnaires est une sorte de maladie, c'est que Pierre Larousse venait très souvent à Palaiso, de Paris, par le train, pour promener son chien qui s'appelait Moustache. Et il y a un article dans ce grand dictionnaire universel du XIXe siècle, on est en 1874, sur Palaiso, que j'ai envie de vous lire, parce qu'on va voir la différence, quand même, entre cette époque et la nôtre. Alors, Palaiso, et là, c'est écrit en tout petit, Bourg de France, Seine-et-Oise, à l'époque, chef-lieu de canton, arrondissement, 15 kilomètres de Versailles, 17 kilomètres de Paris, sur la ligne de cette ville à Limours, sur la rive gauche de Elivette, au pied d'un joli coteau boisé, 1949 habitants. C'est ma date de naissance, bon. Commerce de fourrage, Palaiso possède une église dans quelques parties, notamment le portail et la tour du Nord, datant du IXe siècle, et qui renferme d'anciens tombeaux, entre autres, un qui remonte à 1290. Près de ce bourg s'élevait autrefois un château féodal, dont il restait, au commencement de ce siècle, quelques ruines qui ont aujourd'hui totalement disparu. Pas totalement. Peut-être préciser maintenant, que lorsqu'il se promenait avec son chien à moustache, Pierre Larouche, qui était bourguignon, et qui était égourmand et gourmé, dans une revue qu'il avait lancée, qui s'appelait L'École Normale, il repère qu'il y a un très bon restaurant, moi je le situe rue de Paris, mais je ne sais pas, c'est peut-être ailleurs, il ne donne pas l'adresse, qui s'appelait À la bonne femme, et écrit FE2ME. Et il dit, c'est une erreur de français, ce n'est pas FE2ME, c'est F-A-M-E. Parce qu'effectivement, c'est bien ça, le remède de bonne femme, c'est femme de fameux. Fameuse, d'ailleurs, comment imaginer des bonnes femmes à Palaiso, puisqu'il ne peut y avoir que des princesses, c'est un petit palais. Donc si vous voulez, tout ça évidemment m'entraîne aussi à une dernière anecdote. Lorsque j'allais chercher mon petit-fils pour lui montrer Palaiso où je vivais, c'était au Basse-Garenne, et par conséquent, ça se prêtait à l'image d'animaux, il me demandait tout le long du chemin, où sont les animaux, je ne comprenais pas. Je me disais, mais pourquoi me demande-t-il ça ? Et un jour, j'ai compris, c'est que Palaiso, Z de zoo. Alors, au moment de formuler vraiment des vœux les meilleurs pour une année sans mots, MAUX, avec les mots les plus riches et les plus constructifs, je pense à nos animaux de compagnie, et bien sûr, à ces palaisiennes et palaisiens qui sont nos amis, mes amis. Donc très, très bonne année à vous tous. Sous-titrage ST' 501